... Bonjour, bienvenue sur le plateau de BatiJournal TV. Nous sommes à Eurobois, Eurobois 2018. Et nous allons parler, avec mes deux invités, de composants d'ameublement et d'agencement. A ma droite, madame Rachel Minier, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable marketing France et Dynamics Space chez Blum. C'est ça. Et en face de vous, monsieur Christophe Chenu, bonjour. Vous, vous êtes le gérant de la filiale française de Blum. Tout à fait. Alors, on va commencer par vous. Je vais vous demander de nous faire un peu la présentation de Blum et de cette filiale française de Blum. Alors, Blum est une entreprise autrichienne, familiale, composée de 7200 collaborateurs, dont 5500 en Autriche, qui fabrique des charnières, des coulisses et des solutions pour portes relevables destinées à la cuisine et à l'agencement et à l'habitat d'intérieur. Cette entreprise familiale a basé son évolution sur l'innovation du produit tournée vers le consommateur final, tout en sourçant à chaque fois, chez le consommateur final et auprès de nos clients, qui sont soit des industriels, soit des artisans, des idées qui vont pouvoir leur permettre d'être plus performants en termes de solutions ergonomiques, et Rachel en parlera tout à l'heure, mais aussi en termes de mise en œuvre. L'idée, c'est de faciliter la vie, moi, consommateur. Exactement. C'est vraiment notre leitmotiv. Donc, Blum est présent dans 120 pays dans le monde, et on a une trentaine de filiales, dont une en France, qui est composée d'une trentaine de collaborateurs, qui ont pour objectif de se concentrer sur le marché français, et uniquement le marché français, afin d'apporter les notions de services, de s'approprier tous les services que Blum peut offrir, et de partager la même culture du pays que nos clients. Quelle est la particularité du marché français, puisqu'on a besoin d'aller chercher le... Une des particularités, c'est qu'on est encore très traditionnel, on est un peu conservateur, on va être moins innovant en termes de design qu'un italien, où... Donc, on va suivre ce qui se passe en Italie, mais avec un petit décalage, d'une à deux années. Mais on a une grande fidélité. Ça, c'est une force. C'est qu'une fois qu'on a des clients qui sont convaincus par la marque et par les produits, on va les garder très longtemps. Donc, ça, c'est une grande richesse qu'on a sur le marché français. D'accord. Donc, on travaille avec soit des industriels, qui vont fabriquer de la cuisine, soit des artisans, agenceurs, ébénistes, menuisiers, qui vont plutôt s'orienter vers soit du professionnel, donc on va parler de café, hôtel, restaurant, et puis du particulier pour aménager la maison. Pour le particulier, on trouvera principalement vos éléments, vos composants dans la cuisine, par exemple. Essentiellement. Mais après, par ricochet, ce qui se fait dans la cuisine va se faire dans la salle de bain, va se faire dans le dressing et va se faire dans toutes les pièces de l'habitat. On va dire que c'est des éléments qui ne se voient pas, mais qui sont un peu indispensables à l'ouverture, à la fermeture et au design. Tout à fait. Rachel vous en parlera tout à l'heure. Mais dans une cuisine, on ne travaille pas sur l'esthétique, puisque ça, ça ne nous regarde pas. Par contre, on travaille sur le côté pratique. Et effectivement, on est caché derrière une façade ou derrière un élément. Alors, je vais vous donner la parole. Et puis, vous allez un peu nous présenter les produits, l'offre-produit dans un premier temps. Et puis ensuite, on ira voir ce que vous avez sur votre stand ici. Donc, sur l'offre-produit, donnez-moi quelques exemples très concrets. Alors, l'offre-produit qu'on présente en règle générale et qu'on est venu montrer évidemment aussi ici à Eurobois, c'est toute notre gamme de charnières pour l'ouverture des portes, mais également tout ce qui va nous servir à ouvrir les coulisses pour ouvrir les tiroirs et les ferrures pour les meubles hauts. Donc, ça, ce sont toutes des solutions que propose Bloom aujourd'hui. Plus toute une gamme d'aménagements intérieurs pour les tiroirs et notamment pour les cuisines. Alors, ça, c'est, on va dire, le général. Ça, c'est le général. Sur le stand, vous avez quelque chose qui s'appelle Expando ou D.O.T. Je ne sais pas comment on dit. D.O.T. D.O.T. Donc, dites-moi de quoi il s'agit. Dites-nous de quoi il s'agit. Alors, Expando T, c'est une petite révolution, je dirais, chez nous, puisque c'est une technologie ou une solution qui va permettre de réaliser de la porte mince. Aujourd'hui, il y a une vraie tendance qui s'inscrit sur le marché français et mondial de réaliser des façades minces. Qu'on parle de porte, qu'on parle de tiroirs, qu'on parle de façade pour les meubles hauts, qui soient minces, qui soient d'une épaisseur la plus mince possible, dans les matériaux les plus divers possibles. Et là, chez Blum, cette révolution, pour nous, en tout cas, c'est de sortir un système de fixation qui va pouvoir permettre de réaliser ces portes minces. Qui soient adaptés à ces portes minces. Parce qu'effectivement, ce n'est pas facile quand c'est mince. C'est ça, si j'ai bien compris, de vouloir s'accrocher. C'est ça. Le perçage fait que le perçage est une contrainte puisqu'on risquerait de percer un peu trop profondément et d'endommager la façade. Donc là, c'est une solution qui va s'adapter aussi bien aux tiroirs qu'aux portes, qu'aux meubles hauts. Donc, il y a une vraie révolution et également de pouvoir se placer dans différents matériaux. Qu'on parle de résine, d'acrylique, qu'on parle de céramique ou tout simplement d'un mélaminé. Qu'est-ce qui fait la différence ? Qu'est-ce qui fait le... Qu'est-ce qui permet cette accroche sur parois minces ? C'est un principe de tourillons. De deux tourillons qui vont venir se fixer dans la façade et qui vont permettre justement de percer non seulement peu profondément, mais tout en offrant, malgré tout, une accroche exceptionnelle et suffisamment durable. Voilà, durable dans le temps. Ça tient. On n'a pas de risque d'avoir la porte qui reste dans la main. Alors, autre chose. Vous parlez aussi de technologie sans poignet. Oui. Ça, c'est quelque chose qu'on peut voir. De quoi s'agit-il ? Alors, la technologie sans poignet, là, c'est pareil. C'est une tendance qui est partie visiblement pour s'inscrire dans la durée, dans le sens où, aujourd'hui, le consommateur final est assez friand de meubles qui n'ont plus du tout de poignet. Qu'on parle de tiroirs, là aussi, de portes ou de meubles hauts. Et sur notre stand, on présente les différentes technologies Bloom qui vont permettre d'ouvrir un tiroir, une porte ou un meuble haut sans aucune poignée. Rapidement, ces technologies, quelles sont-elles ? Alors, il y en a plusieurs. Il y a une technologie électrique. J'appuie sur la façade, la porte s'ouvre. Un léger élan va me permettre de refermer la façade sans bruit, amorti, etc. Il y a une technologie, ensuite, mécanique qu'on appelle communément touche-lâche qui, chez nous, s'appelle le tipone. C'est une pression sur la façade ouvre le meuble. Et la dernière technologie, la plus récente, s'appelle tipone Blue Motion. Ça, c'était une vraie prouesse technique puisqu'on a réuni deux forces contraires qui semblaient difficiles de combiner, à savoir une éjection mécanique. J'appuie sur la façade, la porte s'ouvre. Et j'ai une fermeture qui reste amortie. Et là, un tiroir ou une porte qui va fermer sans bruit, en douceur et en silence. Tranquillement. Ça, c'est vraiment les dernières évolutions. C'est très demandé. À la fois le mince, qu'on a vu tout à l'heure, et le sang-poignet. Tout à fait. Vous avez aussi sur votre stand un atelier, si j'ai bien compris, de démonstration. C'est-à-dire qu'on peut aller voir, toucher et mettre en place vos systèmes. Oui. Je dirais que Bloom va un petit peu au-delà du produit pur et offre un monde de services qui est exceptionnellement vaste, je pense, pour notre profession. et les aides de montage font partie de ces services. Donc, on a un atelier qui est dédié à la manipulation de nos gabarits, de nos aides de montage. Mais on peut aussi réaliser des exemples de montage de tiroirs, de cadrage de tiroirs sur notre stand. Tester ces gabarits, c'est aussi comprendre l'intérêt de les utiliser pour avoir un montage précis, parfait et surtout un gain de temps qui est indéniable et super intéressant pour l'agenceur. Dernière question. Tout à l'heure, quand je vous ai présenté, j'ai parlé de Dynamic Space. De quoi s'agit-il ? Dynamic Space, c'est un peu notre bébé ici chez Bloom France. Dynamic Space, c'est un thème qui existe depuis 2003 chez Bloom et qui réunit toutes nos connaissances, nos innovations produits sur le thème de l'ergonomie, du volume de rangement et indirectement, finalement, comment vendre une cuisine sans se focaliser uniquement sur un prix ou un coloris de façade. C'est-à-dire que le but de Dynamic Space, c'est de concevoir et d'aider à vendre une cuisine qui sera belle. On a le droit, évidemment, d'avoir une cuisine belle, mais surtout pratique. On a tous des quotidiens aujourd'hui qui sont de plus en plus mouvementés. D'avoir une cuisine pratique, c'est aujourd'hui un élément super important. N'oublions pas que la cuisine est la pièce préférée des Français. On y passe une majorité de notre temps et donc on a le droit que cette cuisine soit à la fois belle et pratique. Belle et pratique. Merci, merci beaucoup. Merci à vous. Vous vouliez peut-être ajouter quelque chose en deux mots ? Non, dire juste qu'on est très heureux d'être à Eurobois et qu'on attend tous les visiteurs avec impatience. Le stand, un numéro ? 6J56. Merci, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de BatiJournal TV. Une vidéo à retrouver sur le site aussi de BatiJournal TV pour en savoir plus sur Bloom. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501